Qu'est-ce qui est le record de résistance à la sécheresse ? Il faut bien avouer que c'est dans la famille des cactus que l'on va rencontrer les meilleurs spécialistes. Je vous ai déjà parlé des copiapoas chiliens, qui sont des plantes capables de survivre plusieurs années consécutives sans une goutte d'eau. Mais on pourrait étendre cet exemple à beaucoup d'autres genres de la famille. Et pas seulement chez les plantes les plus petites. Il y a une très grande variété de formes et de tailles dans la famille des cactus. Les copiapoas que j'ai cités sont plutôt des petites plantes. On pourrait s'imaginer que les plantes les plus petites sont les plus résistantes parce qu'elles ont peut-être le moins de besoin. Mais en fait, on peut remarquer aussi que les grands cactus cierges sont tout autant susceptibles de résister plusieurs années à la sécheresse, que ce soit au sud des États-Unis par exemple, ou bien au Mexique, ou encore dans les grandes étendues du centre et du nord de l'Argentine. J'ai en tête des paysages de ces grands cactus qu'on appelle Tricocereus, qui poussent à 3500 mètres ou jusqu'à 4000 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, et qui poussent dans un milieu proprement désertique, qui n'abrite pratiquement, qui n'est capable d'abriter pratiquement aucun autre végétal. La longévité des cactus, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce qu'en fait on ne peut pas mesurer l'âge des cactus, contrairement à ce qu'on peut faire pour la plupart des arbres de nos régions tempérées. Donc on ne connaît pas avec certitude cette longévité, on peut la déduire de ce que l'on connaît en culture, puisqu'on cultive quand même les cactus depuis 200 à 300 ans en Europe. Donc si l'on se réfère à la taille des végétaux les plus âgés connus, on peut imaginer que dans la nature, certains grands cactus cierges sont âgés, peut-être de 300 à 400 ans à peu près. On ne peut pas connaître leur âge, parce qu'ils n'ont pas le même bois que les arbres de nos régions. Vous savez qu'on peut mesurer l'âge des arbres des régions tempérées, en comptant les anneaux de croissance annuels. Mais les cactus n'ont pas un bois qui fait des anneaux. Donc on n'a pas le moyen de calculer leur âge.